En bref, par voie de communiqué, le préfet de la région Guadeloupe, Alexandre Rochat, a décidé d'amener le couvre-feu de 18h à 5h du matin jusqu'au jeudi 2 décembre prochain de jusqu'à 5h du matin. Ce couvre-feu ne s'applique pas aux personnes intervenant pour des missions de service public, d'assistance à des personnes nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou encore des déplacements liés à l'activité professionnelle. Toutefois, le couvre-feu est instauré sur l'ensemble du département de la Guadeloupe à l'exception des îles de la Désirade, de Marie-Galande et des soins. Enfin, pour finir, la vente d'essence en Géricane est toujours interdite sur la Guadeloupe dite continentale. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. On continue. La crise actuelle a des répercussions évidentes sur les services de la Poste. Les bureaux de la Banque Postale également sont fermés depuis une semaine. Les explications du directeur régional au micro de Maxime Morel. Nous avons un grand nombre de postiers qui viennent sur leur lieu de travail et qui travaillent bureau fermé. Alors la grande question c'est pourquoi n'ouvre-t-on pas un bureau de poste s'il y a des postiers à l'intérieur ? Et bien tout simplement, on ne peut ouvrir un bureau de poste que si on a des fonds à lui. Or, depuis le début des blocages, les transporteurs de fonds n'ont quasiment pu desservir aucune zone correctement. Et la Poste et la Banque Postale sont touchés de plein fouet par cette pénurie de fonds. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre des plaques d'acier sur les distributeurs qui sont vides. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre ont été vandalisés et que ne rien faire nous aurait conduit à être en difficulté pour les versements des prestations sociales aux plus fragiles, aux plus démunis, dès le lundi 6 décembre. Donc cette mesure est une mesure de protection pour nous préparer, nous l'espérons, à livrer les prestations sociales à cette fraction de la population qui en a tant besoin. Et pour cela nous avons besoin de DAB soit en état de fonctionnement. Et puis il y a quelques jours, en accord avec le siège, nous avons pris la décision, dans le sens métropole Guadeloupe, de faire prendre au colis le bateau. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible de continuer à stocker des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers bientôt de colis dans nos entrepôts, sur l'aéroport. J'ai bien conscience que cela va avoir un effet sur la Guadeloupe en général, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Je pense aux enfants, au niveau des cadeaux de Noël en particulier, qui pourraient arriver de là et qui pour certains ne pourront être livrés avant le Noël dans le contexte actuel. Il y a un comité de soutien devant le tribunal de Pointe-à-Pitre pour soutenir effectivement deux personnes qui ont été interpellées pour avoir participé à des manifestations. Bonjour Paco. Ça va la famille ? On est vivant et toi ? On est là. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit topo ? Elle a commencé à nous en faire un. Est-ce qu'on peut avoir un petit topo sur la situation ? Le problème qu'il y a, c'est que Maître Djé Laballière a exprimé de manière vraiment, comment dire, virulente ce qu'est la politique pénale. Puisque depuis un bon nombre de temps, alors c'était déjà bien avant les événements du 15, avant que la mobilisation commence, on a essayé d'expliquer sur les réseaux sociaux qu'actuellement il y a une vraie boucherie, une vraie boucherie judiciaire. C'est de la justice industrielle. Et ce n'est pas que le cas d'aujourd'hui des deux frères de Margaïa. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils sont en train de, comment vous dire, d'aller très très vite dans les procédures parce qu'ils veulent juste faire des exemples aussi et mettre la pression. Je vais vraiment être clair, j'essaie de me calmer parce qu'ailleurs j'ai pété beaucoup beaucoup de plomb et on est sur Canal 10. Je n'ai pas envie de donner de problème à Canal 10. Mais ce que moi je veux dire, et j'en appelle à toutes les organisations, toutes les républiques, tous les royaumes, les principautés, il y en a qui ont déjà annoncé l'appel, tous les camarades qui sont en prison là, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait avant. Je veux juste dire que sans eux, on n'aurait pas toute leur attention. Nous parlons à une république coloniale qui ne comprend qu'un seul langage, celui de la force. Et d'ailleurs, ils ne nous impensent que la force. Dans l'histoire de la France, ils ont toujours tout pris par la force. Aujourd'hui, on voit bien encore que depuis le temps que les procédures sont faites, que nous maîtrisons tous les protocoles administratifs, il n'y a que la pression. Alors moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence. Je dis juste tout simplement que la première violence, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ceux qui connaissent la structuration d'une société, la première violence, elle est institutionnelle. Et nous sommes victimes d'un racisme systémique, celui qui renie notre humanité. Et encore plus dans les colonies, puisque par rapport à l'histoire de l'esclavage, il y avait des biens meubles, et on ne reconnaît pas l'humanité de nos frères et de nos sœurs. Alors, je ne vais pas faire un roman, mais ce que je veux dire aux gens, c'est que nous devons faire sortir tous les frères qui sont en prison aujourd'hui. Si on veut aller vers le mieux pour notre société, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est pourquoi ? C'est parce que nous avons été individualistes, mon frère. Je le prends souvent comme exemple. Depuis 2019, le CHU s'était déjà mobilisé. Quels sont, je n'en vois pas la roche dans le jardin de quels commerçants, mais quels sont les commerçants, puisque qui sont syriens, qui sont juifs, qui sont negs, qui sont indiens, dans tout cas l'hôpital. Qui a dit de manière organisée, intelligente, on arrête de faire travailler l'économie, on se mobilise pour l'hôpital pour qu'on puisse avoir des conditions sanitaires décentes. Et on laisse continuer de monter. Notre histoire est déjà sale, mais en plus de salles, cette gestion sanitaire avant le Covid était déjà sale. Donc en fait, aujourd'hui, on vient de se plaindre de quoi ? Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Et puis je vais encore dire une chose, c'est bien facile de parler. Oui, il y en a qui ont pris des bijoux, il y en a qui se sont fait plaisir, mais il y en a aussi qui ont fini au tribunal, parce que ça va manger, il n'y a pas de son bras bras. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont pété des supérettes. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Parce qu'après je l'ai dit, il n'y a qu'un café cassé en Guadeloupe. Il y a eu pété des supérettes pour quand il va manger. Donc il faut bien comprendre que tu as des gens aujourd'hui, que ce soit leur position sociale qui fait qu'ils n'ont pas grand-chose pour manger. Il y a des difficultés, il y a un peuple qui souffre. Parce que le problème c'est qu'on a un peuple qui est fier aussi, et qui aime souffrir en silence. Et il faut arrêter ça. Peut-être pas qui aime souffrir, mais qui a l'habitude de souffrir en silence. Oui, excuse-moi le mot, c'est exactement ça. Donc à un moment donné, moi je suis en train de regarder des frères. Moi je dis juste que sans eux là, sans la pression qu'il y a eu dans la rue, que ce soit de jour comme de nuit, je suis désolé, on n'aurait pas toute leur attention. Et moi je considère, et si vous apprenez l'histoire de votre pays, vous savez que les grandes avancées dans ce pays-là ne sont pas faites avec la fleur au fusil et des pancartes. Il y a eu des actions frontales qui ont été menées. Alors je ne légitime pas. Je dis juste que nous sommes en résistance face à l'oppression, et que chacun choisit sa méthode pour crier sa détresse. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ... 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